Écoutez, c'était dans Big Up sur le RFR. Il est l'heure de passer à la grande finale du Super Cash Test. Depuis le 6 mars, 16 candidats de toute la région se sont affrontés pour savoir qui est le ou la meilleure. Ce matin, ils sont deux. Ils ont brillamment passé chaque étape de la compétition, en éliminant chacun de leurs adversaires et en enchaînant les bonnes réponses. Après trois semaines de compétition et 14 duels, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. En ce vendredi 24 mars, il reste un ultime duel pour les départager. Ils vont avoir 45 secondes pour écrire l'histoire du Super Cash Test. Qui de Frédéric ou de Isabelle repartira avec un week-end à l'ombre et 750 euros cash ? La réponse, c'est maintenant. La finale du Super Cash Test. Avec les assurances Bastien, votre agent exclusif la luxe. Voilà, on y est, 8h20, vendredi 24 mars. Vous l'avez entendu, c'est donc Frédéric et Isabelle qui vont s'affronter pour la finale. J'ai le cœur, il bat huile. Mais non, mais c'est clair. Alors j'imagine celui d'Isabelle et de Frédéric. Bonjour tous les deux. Salut à vous. Salut tous les deux. Bonjour, bonjour l'équipe, bonjour tout le monde. Isabelle, pas trop la pression ? Bah si, vous nous la mettez à fond là. On vous fera cadeau du jingle si vous voulez le récupérer. Frédéric, t'as pas trop la pression ? Bah pareil, le jingle, il met bien en pression là. Alors écoutez bien, on va rappeler les règles si jamais des nouveaux auditeurs viennent de nous rejoindre pour le Cash Test. Parce qu'au bout de ces 45 secondes que vous allez avoir, chacun, l'un d'entre vous va gagner 750 euros cash. Et un week-end à Londres avec les assurances Bastien à 10 fers d'ange. Alors tu viens de le dire, on va lancer un chrono de 45 secondes. Vous allez bien évidemment jouer chacun votre tour. On pose des questions de culture générale. Il va falloir marquer, comme d'habitude, un maximum de points. Et si vous ne connaissez pas la réponse à une question, vous avez le droit de la passer. Alors on est galant et on va laisser le choix à Isabelle de savoir si tu veux commencer ou terminer le cash test, le super cash test ce matin Isabelle. Alors je commence. C'est toi qui va commencer. Très bien, avec qui tu joues Isabelle ? Avec Jérôme. Et bien alors on va y aller pour 45 secondes. Tu n'as jamais été aussi proche de 750 euros cash et un week-end à Londres. 45 secondes Isabelle, je te souhaite bonne chance. Merci. Que signifie le P du diplôme BEP ? Alors, professionnel. Bonne réponse. Depuis 2006, qui présente le jeu Tout le monde veut prendre sa place sur la 2 ? Nagui. Bonne réponse. Quel mot désigne un arc d'acier monté sur un fût que l'on bande à l'aide d'un ressort ? Passe. Comment appelle-t-on un être vivant dont le régime alimentaire est basé sur la consommation de viande ? Passe. Dans le Japon féodal, comment appelait-on les guerriers au service de leur seigneur jusqu'à la mort ? Samouraï. Bonne réponse. Quelle capitale a été la cible d'une attaque terroriste ce mercredi ? Londres. Bonne réponse. Comment appelle-t-on le vêtement à manches bouclé par l'arrière que l'on mettait aux aliénés ou prisonniers ? Camisole. Bonne réponse. Vrai ou faux, cette année, le Tour de France passera par la Lorraine ? Oui. Exactement. Et ce sera notamment par la ville de Longui. Alors on ne va pas compter les points maintenant, on va tout de suite prendre Frédéric avec nous qui va avoir à son tour 45 secondes. Frédéric, pour donner un maximum de bonnes réponses avec qui veux-tu jouer ce matin ? On va continuer avec toi, Jérôme. Eh bien, vous me foutez à peine la pression. Mais au moins, l'avantage, c'est de se dire que je vais faire gagner l'un d'entre vous. Ça, c'est sûr et certain. On y va pour 45 secondes pendant que les filles comptent les points d'Isabelle. Je te souhaite bonne chance. Quel est, d'après un dessin animé, le nom du plus gentil de tous les fantômes ? Gaspard. Bonne réponse. Quel légume est l'emblème du Pays de Galles ? Le poireau. Bonne réponse. Quel est le nom du lieu où se déroulent les courses hippiques et autres sports équestres ? Ipoudro. Bonne réponse. Quel est le contraire de rapide ? L'or. Bonne réponse. Dans les Disney, le Roi Lion, quel type d'animaux sont Shenzie, Banzai et Hed ? Des guênes. Bonne réponse. Quel sous-vêtement moulant couvre les jambes, des pieds à la tête ? À la taille. À la taille. À la taille, un collant. Bonne réponse. Quel mot désigne un raz-de-marée des côtes du Pacifique dû à un tremblement de terre ? Tsunami. Bonne réponse. Combien y a-t-il de Pays dans Hippopotame ? Deux. En 97, quel chanteuse s'est fait connaître grâce au titre La Neige au Sahara ? Pas. Quel club de foot anglais est surnommé Red Devils ? Manchester. Eh oui, sur le gong Manchester United. Ça fait deux ans qu'on fait le cache-test. C'est la première fois où vraiment je ne dis pas de bêtises, je n'ai aucune idée du nombre de points des deux candidats. Alors maintenant qu'on a fait les deux petits trucs, on va vérifier les mauvaises réponses à la fois d'Isabelle et les mauvaises réponses de notre ami Frédéric. Alors Isabelle Hanseau avait commencé le cache-test et on va regarder les mauvaises réponses. Alors le mot qui désigne un arc d'acier monté sur un fût que l'on bande à l'aide d'un ressort, c'était une arbalète. Et puis un être vivant dont le régime alimentaire est basé sur la consommation de viande, c'est un carnivore. Alors ça c'était pour les mauvaises réponses d'Isabelle. Maintenant on passe à Frédéric. Alors en 97, la chanteuse qui s'est fait connaître grâce au titre La Neige au Sahara, c'est Angoun. Et le nombre de paix dans Hippopotame. Frédéric, tu as dit deux au départ, c'était trois. Tu t'es rattrapé après, mais du coup on ne compte que la première bonne réponse. Il est 8h25, je n'ai aucune idée. Alors j'imagine que vous, vous savez qui est bien. Ça a été serré, nous on sait. Ah, ça a été serré. Ça a été serré, mais il n'y a pas d'égalité. C'est ça en fait, pour dire la vérité, c'était le fruit que j'avais. Il y a déjà un gagnant ou une gagnante. Alors, j'ai besoin de savoir maintenant le nombre de points de chaque candidat. Sans les citer, il y a eu combien de bonnes réponses d'un côté ou d'autre ? On a eu 8 et 6. On est dans la finale du Super Cash Test, forcément il y avait du niveau. Esther Hanso qui a donné le maximum de bonnes réponses et va repartir maintenant avec 750 euros cash et son week-end à Londres. Le gagnant du Super Cash Test est ? Avec 8 bonnes réponses, c'est Frédéric ! C'est Frédéric qui a gagné ! Aujourd'hui 750 euros cash ! Bravo Frédéric ! Et le week-end à Londres avec les assurances. Bastien a dit Ferdange, bravo Fred ! Merci beaucoup, merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada